Je m'appelle Maxime Hachan Kichun, je suis fondateur du quotidien de La Réunion. Le premier numéro est paru le 13 septembre 1976. L'idée de créer un journal, d'abord j'aime bien lire. Je n'ai pas été à l'école française, mais j'ai prouvé les besoins pour compenser cette lacune. Je lisais beaucoup les journaux. Les journaux arrivaient avec deux ans, trois ans de retard de la métropole. Et que les commerçants à La Réunion utilisaient comme emballage. Et moi, je lisais, je lisais, qu'ils soient Paris Mat, François ou autres, je lisais beaucoup. Avant l'apparition du quotidien de La Réunion, les journaux étaient vendus uniquement sur l'abonnement. Et quand je suis arrivé, j'ai diffusé le quotidien par vendeur à La Créer, chez le libraire et chez le commerçant. Mais sinon, avant, si vous n'êtes pas abonné, vous ne pouvez pas avoir un journal. Il y avait deux quotidiens, le journal de l'île et le témoignage. L'idée de créer un quotidien, c'est aussi parce que j'avais une inconnue. Et j'ai constaté qu'il y a eu des lacunes au niveau des informations. Et donc, je voulais apporter quelque chose. Ce que je voulais faire, c'est, compte tenu des situations politiques, sociales à La Réunion, et je voulais créer un quotidien pour pouvoir dédramatiser la vie quotidienne de l'île. Et ce que j'essaie de faire, c'est offrir la possibilité à chacun, ceux qui sont courageux, honnêtes et compétents, de pouvoir prétendre d'être candidat d'un parti politique ou d'un candidat d'un poste tout court. Et ensuite, donner une chance égale à chaque homme, sérieux, honnête et qui a une volonté de faire quelque chose au mandat public, de pouvoir y réussir. Ce qu'on retient d'abord, c'est que le quotidien existe depuis 40 ans et continue à exister, malgré les constructions économiques générales difficiles. Et en plus que ça, pour arriver à ce stade, le quotidien a passé quelques périodes de difficultés. Les banques et les tribunaux nous interdisaient de sortir le journal, d'imprimer le journal. Mais on a réussi quand même à faire passer le gros rouleau des 150 kilos à travers pour arriver à votre actif. La chose la plus fière, c'est que c'est 40 ans d'anniversaire, de voir tous les médaillés du personnel, du collaborateur, au moins 40, 50, d'autres qui sont là depuis la création du journal. Et puis il y a d'autres qui ont pris la retraite. 300 employés qui représentent 1 200 familles qu'on travaille grâce au quotidien, etc. Et puis travailler toujours dans une bonne ambiance, c'est formidable. Ça, c'est une satisfaction. La lecture d'un journal qui est très important, puisque ça vous donne des informations au jour le jour. Et ça apporte une connaissance générale importante et essentielle pour que les gens puissent s'informer et pouvoir aussi après donner conseil à leurs enfants, à leur famille, etc. Ce qui est très important, c'est l'honnêteté et la véracité dans l'information qu'on apporte et puis l'humilité. Ce que je souhaitais, moi, pour les Réunionnais, à l'occasion de ce 40e anniversaire, si on est là, on avance grâce à eux, grâce à nos lecteurs et nos annonceurs, donc je tiens à remercier infiniment. Je tiens à la prochaine.